Monsieur le maire de la commune de Zdjemberin, Madame la présidente nationale de l'UDAF-C, Madame la présidente de l'UDAF-C, Ziguain-Chord, Monsieur l'aumônier national, Monsieur le curé doyen, Monsieur le curé de Cabrous, Chers confrères dans le sacerdoce, Chères sœurs conseillères, Chères femmes de l'UDAF-C, D'ici et d'ailleurs, Honorables autorités civiles, militaires, Coutumières et religieuses, Chers invités, Je voudrais, au nom de notre église de Ziguain-Chord, M'associer au souhait de bienvenue Qui vous ont été adressés Par la présidente Et tous ceux qui m'ont précédé Sur ce podium Saluer la présence De nos hôtes venus de Guinée-Bissau De tiès, nos soeurs jumelles Et toutes les autorités Qui ont pris de leur temps Pour nous honorer de leur présence Et prendre part à cette assemblée Chères femmes de l'UDAF-C, Plus particulièrement Celles du diocée de Ziguain-Chord Chaque assemblée générale Est particulière Par le message Qu'elle nous apporte Et la fraternité Et la communion Qui prévalent Pendant ces moments de communion Mais celle que nous célébrons Aujourd'hui La 20ème édition Revêt un caractère particulier Car elle nous rappelle Le chemin parcouru jusqu'ici Avec des efforts et des sacrifices Que la plupart ont consentis Pour bâtir notre association Et c'est l'occasion pour nous De regarder le passé Avec beaucoup de lucidité Voir ce qui est positif Et ce qu'il faut continuer A consolider Mais aussi nous arrêter Comme aujourd'hui Pour tirer le bilan De ce qui a été fait Et nous projeter Dans l'avenir 33 associations fédérées C'est une force considérable Pour notre Église Et pour notre société Nous permettant De construire ensemble L'avenir de l'Église Azyguenchor Et l'avenir de la société Dans notre région Et pour cela Chacun est appelé A donner du sien Nous pouvons ici témoigner De l'engagement De l'engagement Des femmes De notre diocèse Qui à tous les niveaux De la vie de notre Église Sont massivement présentes Pour donner Leur participation Et leur engagement Nous voulons également Témoigner De leur implication Dans notre société Pour au nom de leur foi Et de leur citoyenneté Promouvoir le développement Dans tous les secteurs économiques De notre pays Et ce n'est pas un hasard Si Exempli Comme Marraine Celle Qui a la tête du ministère De l'économie Solidaire Les femmes Nous les connaissons Pour leur engagement Et Leur persévérance Pour soutenir Nos communautés Et leurs familles C'est l'occasion De les saluer Et de les encourager A continuer 20 ans d'association C'est l'âge du rêve Et de l'ambition Pour un avenir A Dieu C'est l'occasion D'un nouveau départ Pour que les femmes De Notre région Puissent s'inscrire Dans les ambitions De notre diocèse A savoir La nouvelle évangélisation Nous venons de sortir Du synode Qui nous a permis De retenir Des orientations Qui doit permettre A notre église De s'inscrire Dans la nouvelle évangélisation Nous comptons Sur la part importante Des femmes Pour Témoigner D'un évangile Qui libère Et qui donne La vie Femme Source de vie Nous le croyons Car Depuis la tradition Jusque Dans notre foi Chrétienne La femme La femme Est celle Qui porte La vie Qui la protège Et qui la nourrit Nous savons Comter sur vous Pour que notre église Donne Aux jeunes générations Une éducation Une éducation De qualité Qui respecte La vie Et qui la promeut Pour que Tous vivent Pleinement Car Dieu est venu Pour que les hommes Aient la vie Et les Abondances Je ne saurais Terminer mon propos Sans remercier Tous ceux Qui nous ont aidés Et qui ont rendu possible Cette belle journée Les autorités De notre pays Aussi Le bureau De l'Udavcé L'association De l'Udavcé De la paroisse De Cabrousse Du douayenné Doussoui Et toutes les personnes De bonne volonté Qui se sont impliquées Pour que Cette assemblée Puisse connaître Un franc succès Nous saluons Et remercions Particulièrement Ceux qui sont venus De loin Les soeurs De Guinée-Bissau Et nos soeurs Jumelles De Thiès Au mois de février Dernier J'avais L'occasion De prier Avec le diocé De Thiès Où J'ai rappelé Le rôle important Des femmes Catholiques Celles de Thiès Et celles De Jiguenchor Qui nous ont déjà Entraînés Dans un jumelage Je salue L'initiative De nos deux Unions Qui nous inscrivent Dans une amitié Fraternelle Et chrétienne Nous sommes appelés A prier Les uns Pour les autres Et à travailler Ensemble Pour témoigner Du Christ Que nous avons En partage En commun A tous Et à chacun Nous souhaitons Que ce village Qui vous accueille Vous puissiez y passer De beaux séjours Et que Par votre prière Les populations De ce village Se tournent Vers le Christ Unique Sauveur Ce village A eu la grâce L'année passée D'accueillir Notre jeunesse Avec les journées Mondiales Cette année C'est au tour Des femmes De venir En visite A cette communauté Paroissiale Je souhaite Que ce passage Laisse toujours Sur Votre route Des grâces Qui puissent Permettre A tous ceux Qui habitent ici Et à tous ceux Qui vous accueillent ici De connaître La grâce De la visitation Comme la Vierge Marie Et de chanter Avec vous Son cantique D'action de grâce Après avoir été visité Par le Seigneur Que vous avez Apporté Sur ce Je déclare Ouverte La 20ème session De l'Assemblée Générale De l'UDAF C. Ziegenchor Merci Merci pour votre Aimable attention Applaudissements Merci